C'est parti pour ces face-à-face sur le plan économique. Bossolo Économie, c'est parti pour ce soir. Nous allons nous intéresser à une actualité, une situation qui sévit déjà depuis en République démocratique du Congo où les activités commerciales de petite taille prennent dès l'essor et se généralisent sur toute l'étendue du pays jusqu'à atteindre un niveau d'assuré et la survie de plusieurs ménages. Pour la plupart de ces activités, ils sont plus dans l'informel, tandis que d'autres ont une organisation qui leur donne un statut particulier, qui leur est reconnu par les droits OADA, appelé entreprenant au regard de l'acte uniforme du droit OADA. Et pour en parler ce soir, nous allons recevoir sur ces plateaux Maître Benoît Mpinda. Il est chercheur en droit des affaires et auteur de l'ouvrage « Entreprenant et petit commerçant en République démocratique du Congo, approche juridique et conceptuelle ». Maître Benoît Mpinda, bonsoir. Bonsoir, M. Désiré. Bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à vous également, bienvenue. Je l'ai dit tantôt, nous allons nous intéresser à une situation qui sévit déjà en République démocratique du Congo. C'est le statut particulier de l'entrepreneur, l'entrepreneur qui est défini par les droits OADA. Et justement, c'est l'ancien nom ou l'ancienne appellation qui est contenue dans la loi ou l'ordonnance loi du 8 août 1990, qui porte sur la réglementation du petit commerce en République démocratique du Congo. Et avec cette ordonnance loi, on appelait toute personne qui exerçait des activités de petite taille, qu'il était un petit commerçant. Mais avec l'avènement ou l'adhésion de la RDC au droit OADA, désormais, toute personne qui exerçait les activités de petite taille est appelée entreprenant. Avec vous, Maître Bénois, nous allons nous poser deux questions majeures. Quel est l'apport du petit commerce ou des entreprises de petites et moyennes au budget ou au trésor public ? Ça, c'est la première question. Et puis, la deuxième question que nous allons nous poser ici, c'est ces petites entreprises ou petites et moyennes entreprises sont-elles soumises à quel régime fiscal ? Donc, c'est la question qui va régir cette émission ce soir. Mais la première question qui me vient en tête pour pouvoir aborder dans cette émission, qui est-ce qu'on peut appeler entreprenant au regard du droit OADA ? Merci beaucoup, M. Désiré, d'abord de l'opportunité que vous m'offrez ce soir de me présenter à votre émission. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'experts en droits de s'affaires dans ce pays, sur cette ville, mais le fait d'avoir porté votre dévolu sur moi pour combien vous avez de la considération. Je commence par vous remercier. Je remercie également tous les auditeurs, tous ceux qui… Téléspectateurs, bien évidemment. Tous les téléspectateurs, excusez-moi. Tous ceux qui nous suivent en ce moment. Je vous remercie de l'attention que vous accordez particulièrement à cette émission, mais également à ce sujet, combien de capital pour le développement économique de notre pays. Concernant la question que vous venez de poser, qui est-ce qu'on peut entendre par entreprenant ? Il faut savoir que, comme vous étiez en train de le dire tout à l'heure, jadis, nous avions le statut du petit commerçant qui régissait tous les opérateurs économiques qui n'avaient pas assez de moyens, qui n'avaient pas assez de possibilités pour pouvoir répondre à des conditions beaucoup plus complexes qui étaient prévues pour accéder au statut ou avoir accès au statut du commerçant. Parce que c'était des conditions beaucoup plus complexes pour une certaine catégorie de personnes. Voilà pourquoi, depuis 1979, on a créé un statut particulier qui est le statut du petit commerçant. Avec toute l'évolution qu'il y a eu depuis 1979, en 1990, on a changé cette loi, mais tout en maintenant le statut de petit commerçant. Et puis, l'ordonnance de 1990 a été révisée, révisitée en 2012, révisitée également en 2013. Mais avec l'adhésion de la RDC au droit de l'OADA, nous avons un nouveau statut que c'est le statut de l'entrepreneur. Le statut de l'entrepreneur est défini par l'acte uniforme de l'OADA relatif au droit commercial général, précisément en son article 30. C'est un entrepreneur individuel qui n'est soumis qu'à une condition de déclaration d'activité au registre des commerces et des crédits immobiliers pour exercer l'activité commerciale. Parce que pour avoir accès au statut de commerçant, donc commerçant proprement dit, il y a toute une litanie des conditions. Mais pour l'entrepreneur, comme il n'a pas assez de possibilités, assez de moyens pour pouvoir faire face à toutes ces conditions qui sont de plus en plus complexes, on ne l'a soumis qu'à une seule condition, qui est la déclaration de ce qu'il fait comme activité au registre des commerces et des crédits immobiliers. À l'issue de cette déclaration, il va obtenir ce qu'on appelle le numéro de déclaration qui lui permettra de fonctionner formellement. C'est-à-dire, même s'il n'a pas de numéro RCCM, parce qu'il n'est pas sujetti au registre des commerces, mais il a un numéro de déclaration qui lui permet de se faire connaître au registre des commerces et des crédits, c'est-à-dire au plan juridique, d'avoir accès au crédit, d'être reconnu comme un sujet du droit, d'être reconnu comme un opérateur économique, d'être reconnu même comme un assujetti fiscal. C'est-à-dire, lorsqu'il faut aussi faire face à des obligations fiscales, cet opérateur-là, il est connu comme rélevable. Donc, avec son numéro de déclaration d'activité, il peut même obtenir son numéro d'impôt et payer ses impôts et ses taxes. Donc, voilà, brièvement, ce qu'on peut entendre par entreprenant, c'est un entrepreneur individuel qui exerce l'activité commerciale sur simple déclaration de ce qu'il fait comme activité au registre des commerces et des crédits immobiliers. Alors, en exerçant cette activité, donc l'activité, il va se faire déclarer. L'activité est liée à sa personne où il peut créer une structure distincte qui peut avoir un patrimoine distinct de sa personne parce qu'il y aurait peut-être une confusion qui pourra surgir entre les statuts de la personne en tant qu'entrepreneur ou entreprenant avec son statut en tant que père de famille où il y aurait peut-être confusion encore sur son patrimoine. Alors, dans les cas sous-examens, il pourra évoluer comme personne physique commerçante ou il va faire comment ? On ne peut pas avoir un entreprenant personne morale. Parce qu'il faut savoir que même en ce qui concerne les astuces des commerçants, proprement dit, nous avons deux catégories. D'une part, nous avons les commerçants personne morale qui est l'ensemble de toutes les sociétés commerciales. parce que nous en avons de cinq catégories. Donc, société à responsabilité limitée, société à non collectif, société en commandite simple, société anonyme, société par action simplifiée. Donc, cinq catégories des sociétés commerciales qui sont considérées comme des commerçants personne morale. De l'autre, nous avons les commerçants personne physique. C'est-à-dire, vous ne créez pas une nouvelle personne, mais vous vous faites identifier vous-même comme commerçant. OK. Je ne sais pas si on se comprend. Vous ne devenez pas une nouvelle personne, mais vous obtenez une autre qualité, vous obtenez une autre nature qui vous permettra d'être régi par des règles de droit spéciales. Donc, un commerçant, lorsque vous êtes personne ordinaire, donc vous n'avez pas de qualité de commerçant, c'est le droit civil qui vous régit même lorsque vous exercez, même lorsque vous posez des actes dits des commerces. OK. Donc, moi, je suis monsieur Benoît, je suis avocat, j'ai besoin de vendre ma maison, je vends ma maison en tant que monsieur Benoît. ce sont les règles du droit privé qui vont s'appliquer à moi, du droit civil. OK. Mais lorsque je suis commerçant et que j'ai pour activité l'achat et la vente des biens immobiliers, ça ne va pas être le droit civil qui va s'appliquer aux opérations que je veux pouvoir poser, mais ça reste moins. OK. C'est la même chose aussi pour l'entreprenant. Un entreprenant ne peut pas, ne peut pas être une personne morale parce que l'article 30 de l'acte uniforme relatif aux droits commerciaux généraux est défini comme un entrepreneur individuel. C'est-à-dire que vous ne pouvez être que vous, personne physique, pour pouvoir chercher à avoir la qualité d'entreprenant. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, le cas d'une personne qui a une petite boutique au coin et cette personne-là a engagé les gens et sur sa boutique, il a écrit les noms de la boutique. Il a écrit, par exemple, boutique MyGrace. Une boutique comme ça, il a écrit boutique MyGrace. Il va s'identifier en tant qu'est-elle ou il va identifier au nom de la boutique ou ce sera pas. Au registre de commerce et de traite immobilier, vous allez vous enregistrer en tant que tel, donc vous donnez vos identités en tant que personne physique. Vous allez aussi donner votre nom commercial, votre identifiant commercial. C'est ça qui va permettre que l'on identifie votre société. Vous pouvez donner même à votre entreprise votre propre nom, ce n'est pas interdit. Donc, vous prenez votre propre nom, vous le donnez à l'entreprise, ce n'est pas interdit. Vous dites, par exemple, Maison Pinda. Oui, vous devez avoir un identifiant commercial. Mais l'identifiant commercial ne fait pas de vous une autre personne, ça reste vous. Oui. Ça reste vous, mais le fait de vous être enregistré, de vous être immatriculé, vous donne une nouvelle qualité qui est soit la qualité des commerçants, soit la qualité de l'entrepreneur. L'entrepreneur. L'entrepreneur s'identifie en tant que personne physique? Exclusivement en tant que personne physique. Jamais comme personne. Pour l'établissement public aussi, on s'identifie en tant que personne physique. Pour l'établissement public? Oui. Là, on va un peu plus loin, je crois. L'établissement public, là, on est déjà sur une autre notion beaucoup plus complexe aussi, donc, qui n'a rien à voir avec le statut de l'entrepreneur. Mais si vous voulez parler de l'établissement, d'un établissement tout court, là, je comprends. Un établissement, c'est le contraire d'une société. Donc, quand vous avez créé une société commerciale, on vous identifie comme société commerciale. Et lorsque vous vous avez, lorsque vous avez, au fait, vous vous êtes enregistré comme personne physique, commerçante, on considère votre entreprise comme un établissement. Mais pas un établissement public, parce que l'établissement public, là, c'est déjà autre chose. Ah oui, je vois. C'était peut-être un absurde. Je voulais parler bien de l'établissement. D'un établissement, oui. Un établissement. Alors, est-ce que ça ne peut pas coïncider qu'un entreprenant puisse un peu avoir des confusions avec l'établissement? Il y a des conditionnalités pour avoir accès au statut d'entreprenant parce que le statut d'entreprenant n'est pas donné à tout le monde. Il y a, quand on dit des conditions, on met premièrement l'accent sur le niveau du chiffre d'affaires de cette personne. Vous avez un chiffre d'affaires qui n'atteint pas un certain seuil parce que la loi prévoit déjà des seuils. Je pourrais, donc, il s'agit d'un droit de loi d'a, de l'acte uniforme sur la comptabilité et l'information financière qui prévoit les seuils, qui prévoit les seuils. Donc, l'article 30 de l'acte uniforme sur le droit commercial général renvoie à cet acte uniforme sur la comptabilité et l'information financière qui prévoit les seuils pour avoir accès au statut de l'entreprenant. Donc, si vous commencez une activité aujourd'hui et que votre chiffre d'affaires annuel n'atteint pas ce seuil-là, vous pouvez demander à être enregistré comme entreprenant. Ça ne pose pas de problème. Mais lorsqu'on constate qu'au bout des deux ans successifs, votre chiffre d'affaires dépasse le seuil prévu par la loi pour être considéré comme entreprenant, pour avoir accès au statut de l'entreprenant, directement, vous devez aller solliciter votre reconversion. Si vous ne le faites pas, ce sera une reconversion sanction. Lorsqu'on les constate, directement, on ne vous considère plus comme entreprenant. Et qui les constate ? On va commencer à vous considérer. Ça se constate soit au moment des contrôles parce qu'il y a des agents de l'économie qui descendent pour contrôler. Il y a des agents des fiscs qui descendent aussi pour contrôler parce que quand vous êtes entreprenant, vous n'êtes pas soumis au même régime fiscal que les établissements que les commerçants proprement dit. Lorsqu'on descend, lorsqu'il y a des agents, des inspecteurs fiscaux qui descendent, qui se rendent compte que vous vous présentez comme entreprenant. Mais après vérification, ils constatent que votre chiffre d'affaires dépasse le seuil requis pour avoir accès au seuil de l'entreprenant directement. Ils vont vous considérer comme commerçant et non comme entreprenant. Ils vont vous demander de payer vos impôts comme commerçant et non comme entreprenant. Et là, avec même des pénalités parce que vous serez considéré comme un fraudeur fiscal. Alors, si une personne utilise de son intelligence pour frauder ou créer une évasion fiscale, notamment avec son journal de commerce, il fausse les chiffres. Il ne donne pas les vrais chiffres. Donc, pendant qu'il fait ses activités commerciales, il a toujours des journaux de commerce. Donc, il a un journal où il écrit les vrais chiffres et un autre journal où il écrit les faux chiffres. Et cette personne-là, comment on peut les dénicher ? Il peut rester dans la fraude ? C'est la raison pour laquelle en matière fiscale, on a historé ce qu'on appelle un contrôle sur pièce et un contrôle sur place. Nous avons un système fiscal qui est déclaratif, c'est-à-dire vous, contribuable, vous avez l'obligation lorsqu'on arrive à l'échéance fiscale d'aller déclarer ce que vous avez réalisé comme activité, d'aller déclarer vos revenus s'il s'agit de l'impôt sur les revenus, bien sûr. Alors, lorsque vous faites votre déclaration, on va contrôler sur place, sur pièce. Donc, on contrôle toutes les pièces que vous avez versées dans votre dossier de déclaration. Lorsqu'on constate que ces informations ne reflètent pas la réalité qu'elles ont voit lorsqu'on passe par devant votre établissement ou votre entreprise, le fisc peut ordonner un contrôle, une descente sur terrain des agents pour effectuer ce qu'on appelle un contrôle sur place. Et là, ils vont entrer, ils vont contrôler tout. Tous les biens qui... Tout ce que vous avez. Tout ce qu'ils veulent contrôler, ils vont contrôler. Et dès qu'ils se rendent compte que les informations ne sont pas vraies, les informations que vous aviez déclarées ne sont pas vraies, ils vont procéder à ce qu'on appelle redressement. Donc, ils vont vous redresser, c'est-à-dire vous... vous soumettre à un paiement autre que celui que vous aviez déclaré en vous disant que vos informations ne sont pas vraies. Lorsque nous, nous avons fait notre vérification, on a constaté que vous devriez payer autant. Et parce que vous avez trompé, les pénalités sont aussi d'autant. Parce que quand vous faites une déclaration erronée ou une fausse déclaration, donc c'est déjà une irrégularité au plan fiscal et vous serez tenu de payer des pénalités conformément à la loi. Nous allons revenir sur ça plus tard quant à ce qui concerne les pénalités pour voir où est-ce que... où seront logées ces pénalités-là. Alors, quand on parle de l'entrepreneur et puis d'un côté avec la loi ou l'ordonnance-loi de 1990, du 8 août 1990, qui donnait les statuts des petits commerçants où on parlait du petit commerce. Et aujourd'hui, on parle de l'entrepreneur. Est-ce qu'il y a une différence ou c'est juste une évolution ? Si c'est une évolution, qu'est-ce qui a évolué ? Qu'est-ce qu'on a innové par les droits Ouada qui n'étaient pas consacrés par la législation congolaise en matière du petit commerce ? Merci beaucoup. Dans votre présentation au début, vous nous avez présenté comme auteur de l'ouvrage « Entreprenants et petits commerçants en RDC, approche juridique et conceptuelle ». Nous avons réfléchi sur cette question en tant que chercheurs d'abord parce que nous avons constaté qu'académiquement parlant, il y a des confusions. Il y a des confusions dans les têtes de beaucoup de gens. Il y a deux écoles à partir du moment où la RDC a adhéré aux droits de l'OADA qui ont vu le jour. La première considère que l'avènement du droit de l'OADA abroge automatiquement et sans aucune autre forme de procès est l'ancien statut du petit commerçant. Et notre école soutient qu'il n'y a pas de suppression, il n'y a pas d'abrogation. Le statut de l'entrepreneur, c'est un nouveau statut qui est venu s'est greffé à l'ancien statut qui est celui du petit commerçant et les deux peuvent cohabiter. Et lorsque nous avons essayé de mener notre étude, minutieusement, nous avons constaté que les deux concepts poursuivent une finalité commune. Poursuivent une finalité commune qui est mettre sur pied des normes incitatives ou des mesures incitatives à la formalisation de l'activité économique. Parce que nous, comme vous l'avez dit depuis le début, nous avons constaté que beaucoup des Congolais, beaucoup de Kinois, c'est des bruits. dans leurs petites activités. Et ces gens-là ne sont connus nulle part. Vous vous réveillez un matin, vous mettez une boutique devant votre parcelle, vous commencez à vendre. Vous commencez avec les activités. Donc, on appelle ça une économie de survie. C'est une économie de survie. Donc, vous vendez juste pour subvenir à vos besoins de tous les jours. Et pareil, économie ne peut pas contribuer au développement économique parce que les gens font des petites affaires juste pour manger et boire. Pour manger et boire, c'est toujours. Et ces limites-là, quand est-ce que le pays va décoller ? Parce qu'il n'y a pas d'idée qui puisse ramener à la croissance économique. Il est vraiment d'une importance capitale que nous puissions partir d'une économie de survie à une économie de croissance. Les gens qui mettent sur pied des entreprises avec l'idée de se développer demain, de créer deux boutiques, le lendemain trois. Quand vous en créez deux, trois, quatre, cinq, vous aurez aussi contribué à la lutte contre le chômage parce que lorsque vous-même vous vendez dans la première boutique, vous créez une deuxième, vous allez placer un travailleur. C'est quelqu'un qui était au chômage hier à qui vous allez donner du boulot aujourd'hui. Donc, voilà l'économie de croissance. Et pour permettre la mise en place effective de cette économie de croissance, il faut que nous puissions partir de l'informel vers l'informel. Les gens qui ont toujours été habitués à l'informel, pour les faire partir de cette informel vers l'informel, il faut des mesures qui puissent les inciter. Il faut prendre des dispositions qui puissent leur faire dire que voilà, si nous allons de l'autre côté, on aura plus d'avantages que ceux que nous avons en restant dans l'informel. C'est ça qu'on appelle les mesures incitatives à l'activité économique. Vous créez des règles, vous créez des normes, vous créez un certain nombre d'avantages qui puissent pousser les gens à quitter l'informel vers le comètre. Donc, voilà la raison principale pour laquelle on a créé ces deux statuts-là. Parce que le statut de l'entrepreneur en RDC est venu après le statut du petit commerçant. Avant, nous n'avions que le statut du petit commerçant. Alors, les deux concourent à cet objectif, à cette finalité-là. Et je pense même que l'article 30 de l'acte informe du droit OADA dit, recommande à tous les États-partis de l'OADA de pouvoir payer des mesures incitatives. Des mesures incitatives. Donc, sur le plan de... En ce qui concerne les facilités d'accès au financement, les facilités fiscales, et même des facilités sociales, en ce qui concerne l'assujettissement aux charges sociales, etc. Alors, les deux statuts... En ce qui concerne la finalité, du point de vue finalité, les deux statuts sont similaires. Oui. Donc, ils poursuivent un objectif commun. Un objectif commun. Voilà pourquoi quelques exemples concernant la ressemblance. De la même manière que le petit commerçant ne peut être qu'une personne physique, l'entrepreneur aussi ne peut être qu'une personne physique. Ça, c'est une ressemblance. Deuxièmement, de la même manière que l'entrepreneur est considéré comme une personne qui exerce l'activité commerciale sans avoir un chiffre d'affaires conséquent, le petit commerçant est aussi défini de la même manière. Donc, en tenant compte du volume, du chiffre d'affaires, etc. Il y a beaucoup d'exemples qui peuvent nous montrer que les deux statuts concourent vers la même finalité pour suivre un même objectif. Alors, même si les deux statuts poursuivent le même objectif, nous l'avons dit dans cet ouvrage, le statut de l'entrepreneur est beaucoup plus large que celui du petit commerçant au point qu'il puisse l'englober. donc le petit commerçant se trouve au sein de l'entrepreneur. Voilà pourquoi on ne peut pas concevoir que quelque chose qui se trouve au sein d'une autre chose puisse avoir une existence autonome. Parce que déjà dans l'entrepreneur, on trouve tout ce qu'il y a autour du petit commerçant et dans l'entrepreneur. donc l'entrepreneur, l'entrepreneur octroie beaucoup plus davantage qu'un octroie le statut du petit commerçant. C'est comme quand on parle des facilités administratives par exemple, lors de la création, au moment de la création d'une entreprise, en tant que petit commerçant, il y a des frais que vous devez payer. OK. Mais lorsqu'il faut créer, lorsqu'il faut déclarer ses activités comme entrepreneur au RCCN, c'est gratuit. Vous le faites gratuitement. Vous voyez que c'est un avantage de plus. Est-ce qu'un RDC, ça se fait gratuitement ? En principe, ça doit se faire gratuitement. Vous avez des entreprenants qui vous accompagnent. Nous l'avons dit dans cet ouvrage, ce système, au plan pratique, ça pose problème. Voilà pourquoi nous avons fait un plaidoyer ici. L'État congolais doit rester regardant par rapport à cette situation. Le statut de l'entrepreneur, c'est un statut qui s'il est mis en œuvre de manière effective peut contribuer à résorber tout ce que nous avons comme activité commerciale informelle ici en République démocratique du Congo. Mais au plan pratique, même si les règles sont très bonnes, au plan pratique, la mise en œuvre est vraiment décriée. Dans la mesure où, si aujourd'hui, vous allez au bichet unique pour déclarer vos activités, c'est tout un problème. on va vous dire que le système n'est plus opérationnel, donc il n'y a plus ceci, il y a telle chose, il faut revenir, il faut revenir, et ça peut faire une année. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui va se faire gratuitement et personne ne va gagner rien, donc voilà pourquoi il faut faire parauter des gens du matin au soir. Moi-même, j'y suis allé pour le compte de certains clients plusieurs fois pour pouvoir solliciter la déclaration d'activité, parce que c'était des personnes qui fonctionnaient dans l'informel. Lorsque je faisais cet ouvrage, lorsque je rédigeais cet ouvrage, je suis allé vers ces personnes parce qu'elles étaient tout autour de moi, je leur ai dit voilà ce que vous devez faire, lorsque vous déclarez vos activités, vous aurez tel avantage, tel avantage, tel avantage. Ok, comme c'est gratuit, donc il n'y a pas de souci, tous les documents sont là, vous pouvez nous aider à faire ces déclarations. Quand je suis parti, la seule réponse qui m'a été donnée et au niveau de la Gombe et au niveau des maths et TCT, ce système-là n'est plus opérationnel. Donc nous devons attendre que telle chose soit améliorée, qu'on puisse nous mettre ce système dans la machine pour qu'on commence à l'utiliser. Donc depuis lors, jusque maintenant, ces déclarations d'activité n'ont jamais été reçues. Et pourquoi nous avons des bonnes lois, nous avons des bonnes règles juridiques et ça pose toujours problème d'application ? Est-ce que c'est un problème d'homme, c'est un problème de l'État, donc le système étatique de la RDC qui pose problème ou c'est un problème de civilisation simplement du Congolais sur toutes ces questions majeures ? Moi, je pense que le problème, le plus grand problème dans notre pays, c'est un problème d'homme. C'est un problème de prise de conscience personnelle. Que celui qui dirige prenne conscience que celui, donc cet administré que j'ai commis à tel ou tel autre attache, c'est aussi une personne humaine que je dois bien traiter. Et quand je traite bien cette personne, je dois également être beaucoup plus rigoureux envers elle pour qu'elle fasse correctement les choses. Mais si le traitement n'est pas bon, comment voulez-vous que vous puissiez être rigoureux vis-à-vis de cette personne que vous ne traitez pas bien ? C'est là le problème. C'est là le plus gros problème. Moi, je me dis, je me suis toujours dit ça, la RDC, c'est un grand, grand, grand chantier. Toutes les petites entreprises que nous avons, toutes les petites boutiques que nous avons sur chaque avenue, sur chaque, donc dans chaque quartier, dans chaque commune, si seulement il y avait une organisation, de manière à ce que tout ça soit organisé, formalisé, appuyé même financièrement, la RDC ne serait pas au niveau où elle est aujourd'hui. On aurait un budget aussi plus costaud que celui qu'elle nous a. Parce que toutes ces petites boutiques, c'est de l'argent pour l'État. OK. Il suffit tout simplement de les organiser. Alors, ils sont soumis, ou ces petites et moyennes entreprises sont soumises à quel régime fiscal ? Lorsque vous êtes déjà, parce qu'il faut que je puisse le signaler, nous avons trois catégories d'entreprises de façon générale. Les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Les grandes entreprises ne nous concernent pas en ce moment. En ce moment, oui. Les moyennes entreprises aussi ne nous concernent pas tellement. Ce qui nous concerne, c'est, c'est... Les petites entreprises. Ou les entreprises de petite taille. Des petites tailles, oui. Donc, dans cette catégorie d'entreprises qui nous concernent, nous avons des très petites entreprises. Nous avons des très petites entreprises. Donc, les entreprises dont le chiffre d'affaires ne dépasse même pas 10 millions de francs congolais. Le chiffre d'affaires annuel ne dépasse même pas le... 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 10 millions de francs congolais ou 10 000 dollars. Donc, là, on l'a fait sur base... 10 millions aujourd'hui, c'est 5 000. Oui, mais on l'a fait sur base... Sur base de l'ancien taux. De l'ancien taux. OK. Et lorsque votre chiffre d'affaires va de 10 millions 1 jusqu'à 80 millions... Par 1. Bien sûr. Oui. Donc, vous quittez le statut des très petites entreprises vers le statut de micro-entreprises. Entreprises. Et lorsque vous êtes très petite entreprise, vous êtes soumis à un régime fiscal qu'on appelle un régime fiscal forfaitaire. Donc, vous ne pouvez payer actuellement que 30 000 francs chaque an. OK. Pourquoi ? Parce que votre chiffre d'affaires n'est pas tellement... tellement conséquent. Et ces 30 000 francs-là, on va appeler ça comment ? Il y a les centres d'impôts synthétiques dans presque toutes les communes. OK. Vous voyez là, ce sont... Ils vont payer à ces centres-là ? Ce sont des représentations de la Direction Générale des Impôts. Donc, vous vous présentez avec votre déclaration, donc, avec des documents qui prouvent que votre chiffre d'affaires n'a pas atteint pendant toute une année 10 millions de francs congolais et vous versez vos 30 000 francs. Mais là, il doit y avoir un contrôle préalable qui doit être fait pour pouvoir prouver que... Non, c'est d'abord la déclaration parce que le système, il est déclaratif. Oui, mais c'est d'abord la déclaration. Si vous l'avez déclaré... Lorsque vous faites votre déclaration et que les autorités fiscales acceptent ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque vous faites la déclaration et qu'on constate que cette déclaration n'est pas correcte, c'est là que il y aura une descente sur terrain. C'est là qu'il y aura une descente sur terrain pour qu'un contrôle sur place soit fait. Parce que c'est un contrôle sur pièce, c'est un contrôle qui s'est fait dans le bureau de la direction générale des impôts, dans le bureau du fisc, de l'administration fiscale. Alors, seulement à partir du moment on constate que les informations ont une apparence fausse qu'elle va désigner ou déléguer des agents qui vont faire une descente sur place pour pouvoir vérifier. Donc, confronter les données qui ont été fournies dans votre déclaration à la réalité sur terrain. Et quand vous faites cela, on va vous donner une note de perception, vous allez payer. Bien sûr, une note de perception. Vous allez payer à la banque ? Dans chaque centre d'impôt synthétique, il y a une représentation de la caisse d'épargne du Congo. OK. Donc, il y a toujours un délégué de la CADECO. Donc, on vous fait une note de perception, vous allez payer auprès du délégué de la CADECO et directement, l'information va remonter. Est-ce que c'est d'argent ? Pour éviter que vous puissiez faire trop de cours, trop de cours. Donc, vous allez, on vous donne la note de perception, vous commencez à chercher là où se trouve la CADECO pour aller payer ou une autre banque pour aller payer. On a mis un agent de la CADECO dans chaque centre d'impôt synthétique. C'est synthétique. Donc, vous partez, vous déposez votre déclaration, la déclaration est reçue, on vous donne une note de perception, vous allez payer. Vous allez payer à l'agent qui est toujours dans l'enceinte du centre d'impôt synthétique. Et cet argent, vous avez un justificatif qui va vous permettre de vous donner... Bien sûr, on vous donne l'acquittance. Lorsque vous avez payé, vous vous venez avec le bordel. On vous donne l'acquittance. Ah, vous avez l'acquittance. Et la patente, alors, c'est quoi ? Est-ce qu'il y a aussi des petites et moyennes entreprises qui sont soumises à la patente ? Il faut commencer par le dire. Avant, la patente avait un rôle commercial. C'est-à-dire, lorsque vous payez la patente, cette patente vous donne la possibilité directement d'avoir la qualité de commerçant. OK. Donc, dès que vous avez la patente, directement, vous pouvez présenter cette patente comme un document commercial. Je ne sais pas si on se comprend. Oui, je comprends. Et ça se renouvelait. Donc, ça se payait... Donc, pas la qualité de commerçant, mais la qualité de petit commerçant. De petit commerçant. Ça se renouvelle chaque année. Donc, chaque année, vous devez... C'est là que c'était un peu absurde. Donc, cette année, je vais, je paie ma patente. Je suis petit commerçant. À la fin de l'année, si je n'ai pas renouvelé, ma qualité de petit commerçant tombe. Donc, je dois encore aller payer la même taxe, avoir une autre patente pour... Donc, la qualité de petit commerçant ou le statut de petit commerçant avait une durée d'une année. Mais lorsque le droit de l'OADA est arrivé, lorsque le droit de l'OADA est arrivé, il a dit que pour tout ce type d'entreprise, il faut une déclaration d'activité qui se fait une fois pour toutes. Donc, lorsque vous avez déclaré votre activité, c'est pour toujours. Vous n'êtes... On ne serait pas tenu chaque année à aller déclarer vos activités. Non. Non. Alors, la patente en dehors. Donc, ça, c'était l'idée originelle. En dehors de ce rôle commercial, elle jouait aussi le rôle fiscal. C'est-à-dire que le petit commerçant n'était pas assujetti à l'impôt sur les bénéfices. Donc, à partir du moment où vous avez payé votre patente, c'est le seul impôt qui était payé. Mais l'on a constaté que plus tard, surtout à partir du moment où on a mis en œuvre effectivement la décentralisation, la DGI s'est vue perdante. Au niveau national, ils se sont vus perdants. Ils se sont dit, bon, la patente actuellement, c'est une taxe d'intérêt commun entre la province et les entités territoriales décentralisées. Ce qui veut dire tout simplement que le pouvoir central ne bénéficiera plus de rien dans la patente. voilà pourquoi ils se sont dit la patente va garder seulement son rôle commercial et il n'aura plus de rôle fiscal. Donc, malgré le paiement de votre patente chaque année, vous serez encore assujetti au forfait en tant que petit commerçant. Au-delà du forfait, ils payent encore la patente. Vous payez le forfait, vous payez également la patente. Donc, c'était devenu une sorte de surtaxation et ça décourageait de plus en plus les petits commerçants. Comment manger ma patente ? Je n'ai encore payé la DGI. C'est comme ça que vous allez voir si vous allez dans tous les marchés, on interdit à la DGI d'accéder. OK. Non, moi, je suis petit commerçant, je ne sais pas si j'étais à la DGI. Alors qu'actuellement, moi, je pense que le régime de la patente, c'est un régime qui n'est plus en vigueur. Donc, c'est un régime qui n'est plus en vigueur. La patente, on devrait la broger. La patente ne pouvait plus exister. Est-ce qu'elle est encore régie par les droits OADA ? Non, non. Les droits de l'OADA n'en parlent même pas. Mais actuellement, dès lors qu'on a adhéré au droit OADA, justement, la patente devait disparaître. Ça devrait disparaître normalement. Mais malheureusement, il y a eu des lois qui sont venues postérieurement à l'entrée en vigueur du droit de l'OADA qui continuent de parler de la patente. Même en 2018, il y a eu une ordonnance qui parle de la patente alors que le droit de l'OADA est en train de vigueur depuis 2012. C'est un peu déplorable mais on n'a pas de choix. L'OADA, c'est une organisation d'intégration qui a des effets immédiats et directs sur la population. Bien sûr, c'est l'article du plus traité. Oui. Mais ce qui se passe dans notre pays, en pratique, c'est tout autre parce qu'il y a des personnes qui ne comprennent pas. Moi, je me dis, en tout cas, la patente, on ne pouvait plus continuer à faire payer ça parce qu'actuellement, pour être entreprenant, il faut aller tout simplement déclarer ses activités ORCCM. À partir du moment où vous avez déclaré ses activités, vous êtes assujetti à l'impôt sur les bénéfices. Si vous êtes dans la catégorie de micro-entreprise, si vous êtes dans la catégorie de micro-entreprise ou très petite entreprise, vous allez payer votre forfait de 30 000. Si vous êtes dans la catégorie de petite entreprise, vous allez payer le 1 % de votre chiffre d'affaires. Si vous êtes dans la catégorie des moyens d'entreprise, il y a aussi une régime fiscale qui est réservée. Si vous êtes dans la catégorie des grands d'entreprise, il y a aussi une régime fiscale qui est réservée. Mais lorsque on vous assujettit au paiement de la patente et qu'à côté, vous devez encore payer l'impôt sur les bénéfices, ça devient une surtaxation, ça devient une sorte d'un système qui décourage de plus en plus les opérateurs économiques à formaliser leurs activités. Nous sommes arrivés à la fin. Comment vous entrevoyez l'avenir si seulement cette loi n'est pas prise en compte, les activités informelles pourront faire perdre à l'État beaucoup de sommes qui pouvaient peut-être contribuer à rendre costaud notre budget ? Pas pourront. Ces activités informelles font perdre. Actuellement, même, ça fait perdre à l'État beaucoup d'argent. Il y a même certains agents de fisc qui vont percevoir auprès de ces entreprises pour mettre cet argent dans leur poche. Vous n'avez pas d'identifiant fiscal, vous n'avez pas de numéro d'impôt, mais vous voyez un agent venir vous dire que vous devez payer autant et vous payez un trancement. Cet argent va aller où ? Ça va aller où ? Parce que vous n'avez pas de numéro d'impôt. Comment on vous identifie lorsque vous payez cet argent ? Ça fait perdre à l'État beaucoup d'argent. Voilà pourquoi il faut que les mesures soient de plus en plus prises. Cet ouvrage prévoit donc à parler de plusieurs mesures dont l'État doit nécessairement tenir compte pour pouvoir mettre en œuvre effectivement le statut de l'entrepreneur parce que pour nous, c'est un statut qui est vraiment salutaire pour le développement économique à travers la promotion des activités des petites et moyennes entreprises. Maître Benoît Pinda, nous rappelons que vous êtes chercheur en droit des affaires et aussi auteur de l'ouvrage intitulé « Entreprenants et petits commerçants en RDC, approche juridique et conceptuelle ». Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, cette émission c'est face à face sur l'économie est terminée. Nous allons nous retrouver prochainement avec le même plaisir. Vous allez suivre encore en intégralité cette émission sur YouTube et ça sera un plaisir. Partagez les directs, mettez-y le cœur et on s'en va à la va comme ça. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada